KXTC Podcast Le samedi 29 avril 2023, de 9h à 18h, dans le centre-ville de Cuers, dans le Var, aura lieu la fête de printemps. Foire au plan, ferme pédagogique, marché professionnel. Nous avons demandé à Jean-Claude Landa, adjoint chargé des associations, des précisions complémentaires sur cette manifestation. La fête de printemps à Cuers, c'est une fête qui est reconduite chaque année. Nous avons des animations, nous avons des stands surtout de producteurs, des stands de bouches, de plantations. Sur la place de la convention, c'est les stands de bouches et vinicoles qui seront les plus représentés. Sur les stands de démonstration, des vanneries, de tourneurs sur bois, des pâtories, savons, comestiques, sculptures. Des jeunes agriculteurs qui seront là pour faire de l'animation pour les tout-petits, avec des courses de tracteurs à pédales. Vente de plants, d'arbustes, de cactus, de plantes grasses, des graines, des produits de la ruche, avec des gaufres de Bruxelles, des macarons, des croquants. Et surtout, nous avons aussi cette année des stands de l'isolation, des photovoltaïques, des alchimistes, des fabrications de jouets en bois, coutalori, produits de lamas. Avec la ferme pédagogique des poneys, des lamas, des ânes et un petit anneau qui a un imora et qui fera la joie des petits et des grands. Nous avons aussi des stands d'ingins agricoles, des tracteurs, des vendangeuses, des chenillettes, tout ce qui va avec l'agriculture de chez nous. Ça, c'est un peu pour l'animation qu'il va y avoir autour de cette fois. Nous avons 100 exposants, 55 exposants de plus que l'an passé. J'ai une question à vous poser par rapport au nombre d'exposants que vous avez dit, puisqu'on a parlé d'une centaine d'exposants. Il y a deux éléments que je vois, bien sûr la foire au plan et puis par contre le marché de professionnels. Au niveau de la foire au plan, ça représente combien d'exposants ? La foire au plan, ça représente environ une quinzaine d'exposants. Pratiquement tout le reste, ce sont des artisans du coin qui sont prêts à vous montrer la façon de travailler et leurs produits. Tout est ok pour passer une agréable journée et une bonne journée en famille. Un grand parking gratuit au complexe sportif pour vous accueillir. Et c'est à Cua, une petite ville de 13 000 habitants qui se situe à 20 km à l'est de Toulon et 20 km de Yéon.